Le moment présent, est-ce que je suis capable d'en profiter ? Si pas tout à fait, pourquoi c'est important de s'y arrêter ? C'est l'objet de cette vidéo. Alors la qualité du moment présent, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ce moment présent, il a plein de dimensions. Parce que la présence à quoi ? C'est la présence à soi, à son corps physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel. C'est aussi la présence à ce qu'on a dans l'esprit. Oui, de fait, je peux être présent au projet sur lequel j'ai envie d'avancer. Donc c'est une présence à quelque chose qui n'est pas ici et maintenant, mais qui dans ma tête concerne l'avenir. Mais c'est aussi présent. Et puis je peux être aussi présent à ce qui se passe en l'égard du passé. C'est-à-dire, je repense à des personnes que j'ai aimées, je repense à des lieux ou à des activités que j'ai eues. Donc vous voyez, le cerveau, lui, il fonctionne un peu dans toutes ses dimensions. A la fois dans le temps et à la fois dans l'espace. Donc être présent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se ramener à ce qui se passe ici et maintenant. Et s'il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup transformé, c'est une expérience que j'ai vécue qui s'appelle Vipassana. Vipassana, c'est une technique en quelque sorte de méditation. Vous êtes dix jours où vous faites à peu près quatorze heures de méditation par jour. Vous parlez à personne, donc c'est silence total. Vous abandonnez tous vos rituels, pas de lecture, pas d'écoute de musique, pas de quoi que ce soit. Et en fait, pourquoi ? Pour vous ramener en permanence à cette dimension de l'instant présent. Donc en gros, vous passez les trois premiers jours à fermer les yeux, à inspirer par le nez, sentir l'air frais qui monte et l'air chaud qui redescend. Et de vous ramener en permanence, dès que vous avez une idée ou une pensée, vous ramenez ici. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point nous partons vite. Je pars vite dans toutes les directions. Et ça, ce n'est pas grave en soi, mais la question, c'est comment je peux me ramener. Comment je peux me ramener à ce qui se passe ici et maintenant ? Et de fait, peu à peu, de faire de cet instant présent, un espèce d'infini présent. C'est-à-dire, au fond, de l'incroyable espace qu'il y a en permanence entre les situations que je vis, que j'entends, que je vois, que je ressens, qui sont liées à ma manière d'être au contact avec l'extérieur. On a plein de stimulation. Et puis, la manière dont moi, je vais interagir avec ces situations. Et là, de me rendre compte que la plupart du temps, on est dans des systèmes un peu réflexes. C'est-à-dire, tu viens me dire bonjour, ok, bonjour. Et puis, du coup, je me lève le matin parce qu'il faut se lever. Je vais dans ma salle de bain, je m'habille, je prends un petit déjeuner, ma voiture, le travail, je reviens, le repas, je repars au boulot, etc. Et finalement, je suis toujours dans cette perpétuelle action qui, à la fois par toutes les stimulations qui sont autour, m'entraînent dans cette course et que j'ai du mal un petit peu à m'arrêter. M'arrêter, ça ne veut pas forcément m'arrêter, mais c'est me remettre en présence de ce qui se passe ici et maintenant. Ça veut dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Et surtout, face à ces situations, dans quel automatisme suis-je ? Et ce n'est pas négatif d'être dans un automatisme, mais finalement, est-ce que je m'arrête un petit peu pour profiter de cet instant ? Et là, de temps en temps, alors que je suis en train de rouler, tout d'un coup, de me dire, tiens, qu'est-ce que je vois autour de moi que j'apprécie particulièrement ? Qu'est-ce que j'entends que j'apprécie particulièrement ? Quels sont les ressentis externes que je peux avoir ? Donc, vous voyez, on est directement dans l'éveil des sens, là pour le coup, visuel, auditif, kinesthésique, en lien avec l'environnement. Et puis surtout, qu'est-ce que je ressens intérieurement ? Qu'est-ce que ces éléments visuels, auditifs, ou ce que je peux ressentir dans l'environnement, quel impact ça a sur moi ? Qu'est-ce que je vis intérieurement ? Et à partir de là, comment je peux être, encore une fois, plus attentif à ce qui se passe ? Et au fond, est-ce que ce que je vis, finalement, là maintenant, c'est à la hauteur de ce à quoi j'aspire ? Et donc, du coup, de remonter un petit peu, peut-être par conscience de cet instant présent, ce curseur de bien-être, en me disant, tiens, comment je peux me sentir plus détendu, plus ouvert, plus enraciné, plus rayonnant, etc. Et donc, de s'ouvrir, dans cet instant présent, à ces valeurs, qui sont plus des valeurs qui définissent ce que je vis, plutôt que ce que je fais, ce que j'aimerais avoir, plus en lien avec cette présence à moi-même. Et très souvent aussi, ce qui est intéressant, c'est la présence qu'on peut avoir aussi avec l'autre, au moment où on est en train d'interagir avec lui, que ce soit un enfant, son conjoint, ou tout ce que je suis en train de vivre. Donc, moi, je crois que la voie, en tout cas, qui m'a beaucoup aidé, c'est l'éveil des sens, se mettre dans le raffinement des sens, dans les perceptions, et de se dire, tiens, finalement, qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Est-ce qu'au fond, ça me convient vraiment ? Et comment je pourrais, du coup, enrichir en permanence cette dimension intérieure ? La qualité du moment présent, l'accueil de ce qui se passe, la capacité à pouvoir co-construire avec ce qui arrive, qui était parfois inattendu, un gros bouchon, tiens, bon, ben voilà, plutôt qu'être en réaction, et me dire, bon, accueillir, prendre en compte, valoriser, et puis me dire face à ça, tiens, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Et si j'étais mieux en moi, dans cette capacité à gérer cette situation, qu'est-ce qui se passerait de différent ? Et c'est dans cette qualité du moment présent que s'ouvre souvent un champ de possibilités qu'on n'avait pas forcément cerné toujours, parce que pris dans nos automatismes. Donc, revenir dans l'instant présent, c'est ouvrir un champ souvent de potentialité, de possibilité, en tout cas, d'être plus en conscience de ce à quoi j'aspire vraiment. Voilà, petite piste, en tout cas, pour vous, si vous avez envie d'avancer là-dessus, de vous dire, tiens, aujourd'hui, comme ça, quand je m'arrête, qu'est-ce que je ressens ici et maintenant ? Et à partir de là, est-ce que ça me convient ? Qu'est-ce qui, dans mon environnement, me stimule plus, davantage ? Au fond, comment je peux trouver de la beauté ? Comment je peux trouver de la sensibilité ? Comment je peux trouver un peu plus de qualité de ce à quoi j'aspire vraiment dans ma vie ? Expérimentez ça et puis laissez-moi un petit message. Ou partagez-moi ce que sont vos opinions là-dessus, vos réflexions là-dessus. Et puis avancez-moi ensemble. Au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. Tu as envie d'aller un pas plus loin ? Je t'invite à découvrir l'événement qui est ici en cliquant sur le lien qui est ci-dessous. et au grand plaisir d'aller plus loin ensemble.